10-15 minutes parce que dans l'ordre de prise de parole, il est le tout premier à passer dans ce qu'on appelle le segment de plus haut niveau. On l'a dit, le président du Conseil des droits de l'homme est passé, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est également passé. C'est lui qui vient de passer, si je ne m'abuse. S'il n'est pas le ministre des Affaires étrangères de la Confédération helvétique, ça doit être le haut conseil aux droits de l'homme de Nations Unies. Nous allons avoir toute la précision. Mais au moins, vous avez une idée, le président de la République, nous allons le voir d'ici quelques instants. Et dans cette salle, dans cette conférence de très haut niveau du système des Nations Unies pour parler des droits de l'homme, il devrait faire le plaidoyer pour son pays, indiquer la source de malheur du Congo avec des preuves parce que depuis un moment, le gouvernement a résolu de pouvoir tout documenter. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui d'une guerre d'agression, ce n'est pas de simple déclaration, c'est un ensemble de preuves, Guillaume Modimola, on se rappelle du livre blanc et de tous les restes. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on arrive au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à qualifier clairement le Rwanda comme étant le pays qui alimente les groupes terroristes du M23. Exactement, parce qu'il y a eu le rapport des Nations Unies via le rapport de la Monisco, le rapport de tous les grands services internationaux qui ont enquêté là-dessus. Avant, on croyait que ce n'était que des allégations, mais c'est cristallisé que le Rwanda ait le visage derrière lequel se cache le masque du M23, du groupe terroriste M23. Et aujourd'hui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que le Rwanda veut continuer sa promenade sanguinaire en RDC, mais nous faisons demain des pieds pour l'en empêcher. Entre autres, prendre la parole dans cette tribune est un grand symbole pour faire le plaidoyer, pour démontrer que nous, on n'a pas de problème avec nos neuf voisins et on veut vivre en paix. Parce que nous sommes, encore une fois, on l'a dit, des procureurs de la paix. Mais malheureusement, on a un de nos voisins qui ne le voit pas de cet oeil-là. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour démontrer que nous sommes dans le bon chemin de la paix, dans le bon chemin de vouloir défendre les droits humains. Et démontrer à la face du monde comment le Rwanda, avec son support, le M23, essaye de, chaque jour, de bafouer les droits humains, poussent de milliers et de milliers de Congolais dans des déplacements internes qui perturbent même l'écosystème du côté du Nord Kivu jusqu'au niveau de l'Itourie, jusqu'à Kussema. C'est le plaidoyer que devrait faire normalement le président Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo à la tribune de Genève, de Nations Unies, de Trois-de-Lors. Il est stoïque, hein, le président Félix Antoine Tshisekedi-Tchilombo, après 7 heures de vol sans escale. Il est arrivé en milieu de nuit et ce matin, il est là. Il tenait à y être, on insiste, lorsque le président de la République se déplace, c'est pour une cause juste. Et en ce qui concerne Genève, justement, comme nous l'avions dit en début de cette page spéciale, c'est une instance de haut niveau où on parle droit de l'homme, où chacun de pays vient, il expose sur le droit de l'homme dans son pays. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo vit des affres de la guerre. Ce qui se passe est simplement horrifiant. Dernièrement, c'est des tueries à Kisiché, à Béni, à Boutembo, dans le Grand Nord, dans les Massicis, dans toutes les zones occupées par des groupes terroristes. La stratégie, elle est simple, c'est des morts en série. Et il faut qu'on en parle, justement. Il faut aller vers les décideurs. Il faut aller vers la communauté internationale. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis que le président de la République a pris à bras le corps cette situation, il va partout. On parle du Congo. Du coup, tous ceux qui étaient dans des théories conspirationnistes sont un peu troublés dans leur stratégie parce que c'est lesquels ils veulent dire « Non, non, le président, il ne se déplace pas, il reste. » Mais pendant qu'il est ici, d'autres font passer leur thèse et font passer leur thèse. La République démocratique du Congo, elle est absente. Il n'y a personne pour parler de lui. Et c'est comme ça que ça passe. Mais maintenant, on a compris cette stratégie. Il faut aller. Dernièrement, le président de la République a participé à la 36e session de l'Assemblée générale de chef d'État et du gouvernement. On a vu le résultat. D'abord, au niveau de l'Union africaine, au niveau du Conseil de paix et sécurité, combien de temps fallait-il pour que les conseils de paix et sécurité convoquent une réunion spéciale réservée à la République démocratique du Congo ? On va au siège de l'Union africaine. On prend les processus de Nairobi et de Luanda. Une édition spéciale, une réunion spéciale pour parler Congo. Et donc, on a pris les résolutions de deux réunions. On amène dans la salle de l'Assemblée générale. Et maintenant, la question de la RDC est gérée au niveau des chefs d'État. Au haut niveau. Très haut niveau. Et ce sont des chefs d'État qui, à travers le Conseil de paix et sécurité, ont pu prendre cette résolution. Donc, on se référera non plus chaque fois, pour dire, processus de Luanda, de Nairobi, mais on se référera à l'Union africaine. On se référera au Conseil de sécurité des Nations unies, au Conseil de droit de l'homme. Donc, c'est comme cela que fonctionnent les États. Donc, le principe, la théorie de la chaise vide ne paye pas. Non, non. On doit être partout où l'on parle du Congo. Comme vous avez dit à l'introduction, on ne peut pas parler du Congo sans le Congo. Et cette fois-ci, par la voix de son président, le Congo donnera de la voix et donne de la voix. Si on revient à la 36e session de l'Union africaine, même notre agresseur était là, mis devant ses responsabilités. Donc, on ne parlera plus du Congo sans le Congo. Les gens qui ne comprennent pas l'importance et les portées du voyage du chef de l'État devraient, une fois pour toutes, comprendre que le chef ne se déplace pas pour rien. Il se déplace parce que c'est nécessaire et c'est très nécessaire pour la République. Nous prenons la direction de Genève pour prendre déjà cet intervenant qui prend la parole en ce moment. Nous allons un peu le suivre parce que, d'ici quelques instants, le président de la République passera pour prendre la parole. Alors, écoutons un peu cet intervenant qui est là. Les droits de l'homme s'imposer dans le monde entier ne s'est pas concrétisé. Nous constatons toujours un écart entre l'engagement des États et la réalité. Excellence, c'est là l'importance capitale de ce Conseil des droits de l'homme. Nous devons aborder ici et maintenant les sujets désagréables. Les droits de l'homme sont insuffisamment mis en œuvre, voire systématiquement violés dans de nombreux États. Nous faisons souvent un pas en avant, puis deux pas en arrière. L'agression militaire russe nous le montre. Mais cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras. Nous ne remettons pas non plus en cause la loi et la police parce qu'il y a des infractions et des crimes. Que faut-il faire, me direz-vous ? J'ai pensé à cinq points. Le premier, nous devons nous parler clairement, nommer les choses telles qu'elles sont. Deuxièmement, nous devons documenter les violations dans le monde entier. Troisièmement, nous devons amener ceux qui ont commis des crimes à rendre des comptes. Sans justice pour les victimes, aucune paix durable n'est possible. Quatrièmement, nous devons renforcer le multilatéralisme et le focaliser davantage sur son but primordial, la paix. Cinquièmement, nous devons utiliser la meilleure arme que l'être humain possède, le dialogue. Encore et encore. Il n'y a pas de paix sans dialogue, surtout quand on est en désaccord. Voilà, mesdames et messieurs, comment la Suisse est prête à chercher des solutions. Voilà comment nous sommes déterminés à travailler avec vous au sein de ce Conseil, dans l'intérêt de mon pays, tout comme des vôtres. Je vous en remercie. Merci, Excellences. Excellences, chers participants et participantes, j'ai à présent le plaisir d'ouvrir le segment de haut niveau de cette 52e session. Il devrait se terminer jeudi et sera suivi par le segment général sans interruption. Je suis fier d'annoncer que cette année, nous avons près de 146 dignitaires de haut niveau de toutes les régions du monde qui vont participer. Mesdames et messieurs, quelques informations administratives, comme par le passé, conformément aux pratiques et aux normes intérieures du Conseil, il n'y a pas de possibilité d'interrompre un dignitaire par le biais d'une motion d'ordre. Toutes les demandes de droits de réponse pendant le haut niveau pourront avoir lieu, mais seulement à la fin du segment général. La longueur des interventions des dignitaires de haut niveau ne devra pas dépasser cette minute et nous demandons à toutes les délégations de respecter ce temps de parole. En respectant le temps qui vous est imparti, vous permettrez à d'autres délégations d'intervenir lorsqu'ils sont prévus. Pour ce qui est des enregistrements, si nous ne recevons pas la vidéo 24 heures à l'avance, l'intervenant sera prévu plus tard en fonction des possibilités. Voilà, je vais m'en tenir là pour l'instant. Le segment de haut niveau peut commencer. Le représentant de la République démocratique du Congo, son excellence Tselombo, vous avez la parole. Monsieur le ministre, vous êtes prié de venir à l'estrade. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e récession de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. A ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamistes intégristes proches de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de Litori, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personnes qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région, comme le Rwanda, et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. A cet effet, j'ai pris les mesures suivantes. La fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire. La libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui, dans mon pays, de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques à ne pas confondre, bien entendu, avec des politiciens poursuivis pour infraction de droits communs. La libération, la libéralisation, pardon, des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information avec pour objectif plus jamais de manifestations non-violentes réprimées ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués même dans les lieux de culte comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attèle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou vetting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant disposition générale applicable à la justice transitionnelle qui sera soumise au Parlement au courant de la session de mars au prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda et le Codeco, se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo dont il se réclame pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport Mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. A la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. A ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dix actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro 22 bar 030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22 bar 003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. toujours dans le même ordre d'idées le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques tribales ou ethniques. Toutefois la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars le M23 en sigle défait en 2013 pourtant par nos forces armées avec l'appui des troupes internationales de la Monusco pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national le nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu une fois de plus de dissiper tout équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre d'une part la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda les FDLR alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois et d'autre part le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou puis encore menacées de génocide en République démocratique du Congo et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mensuétude de certains pays. A cet égard je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo rapport de septembre 2022 distribué par le Conseil de sécurité et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda les RDF au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC Rwanda HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays conformément au cadre juridique bilatéral actuel aux règles du droit international et aux pratiques pertinents en vigueur en la matière mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associées du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés monsieur le président du conseil des droits de l'homme des nations unies excellence messieurs les premiers ministres et chefs de délégation monsieur le président de la 77e session de l'assemblée générale des nations unies monsieur le secrétaire général des nations unies monsieur le haut commissaire des nations unies aux droits de l'homme monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la confédération suisse mesdames et messieurs il n'y a de pires ennemis des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'état c'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la république démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles de tous les temps dans le monde les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême on ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en république démocratique du Congo tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ces populations par des groupes armés terroristes il est temps que la communauté internationale en particulier les Nations Unies sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en république démocratique du Congo et les contraigne davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le conseil de sécurité de l'ONU dans le même sens l'état à travers son système judiciaire et son administration est l'instrument principal de la garantie de jouissance et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'y a d'état et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés dit-on c'est pourquoi la république démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire tant dans ses structures qu'en ceux qui concernent ses animateurs c'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées je vous remercie merci à vous monsieur le président je vais demander au président du monténégro son excellence Milo Dukanovic de bien vouloir du conseil des droits de l'homme à Genève le président de la république qui a mis 20 minutes 20 minutes exactement pour faire le tas des lieux de la situation des droits de l'homme à la république démocratique du Congo occasion pour lui de démontrer clairement avec preuve tout ce que le Rwanda fait subir à la république démocratique dit Congo Guillaume du Mola je vous ai vu prendre note est-ce que rapidement on peut survoler les grandes lignes de ce grand oral du chef d'état Félix Antoine il dit il n'y a de pires ennemis des droits de l'homme et des libertés publiques et des libertés fondamentales qu'est la guerre il faut que la guerre cesse pour que les droits humains soient directement pour que les êtres humains jouissent directement de leurs droits il faut que la guerre cesse parce que dans cet espace qu'est la république démocratique du Congo surtout du côté de l'est de notre pays on a commencé à banaliser les crimes il y a eu tellement de tueries c'est comme ça qu'on voit les populations descendre souvent dans les rues pour réclamer plus de justice plus de garanties des droits fondamentaux et le président de la république n'a pas cessé de dire que tout ceci bloque notre progression parce que tout ceci bloque la progression de la république démocratique du Congo pour l'accession de ces pays dans tous ces droits fondamentaux merci merci Guillaume Modimola nous rappelons que le président de la république Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo est arrivé dans la nuit de ce dimanche à Genève et là il vient de prendre la parole devant les conseils de droit de l'homme qui s'est réuni en sa 52ème concession à Genève et il est le tout premier à s'exprimer dans ce qu'on appelle le segment des très hauts niveaux une occasion unique et spéciale pour lui de faire le plaidoyer de son pays par rapport à toute la situation que nous sommes en train de vivre le président de la république a commencé par rappeler tous les efforts qu'il fournit depuis son avènement à la magistratie suprême pour changer la donne dans le domaine de droit de l'homme il a dit ce sont des faits avérés et vérifiables d'abord il a parlé de la fermeture de tous les lieux de détention illégaux qui existaient pour essayer d'humaniser notre système pénitentiaire il a parlé également de la libéralisation des activités publiques des prises de parole aujourd'hui Kinshasa tout celui qui veut organiser une manifestation l'a fait en 4 ans de ce premier mandat aujourd'hui nous mettons quiconque au défi de pouvoir nous montrer Kinshasa avec ses 20 millions d'habitants jamais paralysé par une situation de de barge pacifique c'est lui qui veut réunir ces 10 15 exactement on a vu des partis avec 100 200 300 de ses militants choisir n'importe quelle artère de la capitale pour manifester sans qu'il ne soit interdit le président de la république a parlé du retour au pays et sans condition de tous les exilés politiques cela est visible la libération également de tous les détenus politiques on a vu le frac Diongo qui était en train de croupir dans la prison le Diomindongala considéré comme des détenus politiques sont sortis des prisons les exilés politiques Moïse Katumbi en est un et tous les autres qui sont rentrés et donc ça c'était des actions et puis il est revenu sur son souhait par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo à la justice transitionnelle parce que la justice va aussi avec la réparation il a il a plaidé une sorte de commission vérité réconciliation c'est une justice qui n'a pas de juges qui n'a pas de tribunaux en soi mais ce sont les notables les communautés les responsables des communautés qui se voient et qui lavent leur linge sale en famille comme ça a été fait en Afrique du Sud et ailleurs alors ici le président de la république a également évoqué son souhait de créer une espèce de tribunal international pour les crimes odieux qui se passent à l'est de la république démocratique du Congo et dont les acteurs sont connus et c'est pas vain mais souvent ils vont bivouaquer dans tous ces pays qui sont en train de soutenir ces mouvements terroristes et principalement le Rwanda et pour la première fois les chefs de l'état ont parlé de cette loi qui va finalement formaliser le fonds de réparation aux victimes et ça on le sait que la distinguée première dame de l'Union fonds à rêve fonds à rêve est très impliquée pour que cette loi soit enfin déposée au niveau de chambre du parlement en ce qui concerne le trafic d'êtres humains il y a un mécanisme local interne effectivement qui permet de gérer ces genres il y a toute une coordination au niveau de la présidente de la république qui gère cette situation de trafic d'êtres humains ok et le président de la république ne pouvait pas ne pas ouvrir une fenêtre sur le Rwanda et là on l'a senti dans son regard dans les tons dans sa prise des paroles il a étayé clairement comment ce pays est en train de soutenir les mouvements terroristes du M23 et pour ceux qui doutent de sa parole ils peuvent au moins faire foi au rapport des experts des Nations Unies c'est un rapport de septembre 2022 il y a un autre qui est actualisé du le seulement de janvier 2023 alors si on peut douter du rapport du gouvernement congolais au moins on peut faire foi à celui des experts des Nations Unies qui ont réuni justement ces conseils de droit de l'homme pour mettre fin au prétexte fallacieux que de la présence des anciens des anciens rebelles rwandais FDLR comme si nous on était en effet oui les Rwandais ont souvent dit effectivement lorsque le Congo était absent dans ce genre de réunion lorsque le Rwanda prenait la parole c'était pour dire la république démocratique du Congo utilise des FDLR alors là nous allons dire les choses clairement les FDLR sont sortis du Rwanda en 1994 nous sommes en 2023 à moins de me dire que ces FDLR avaient un an c'était des bébés FDLR mais sinon c'était des combattants quel âge devaient-ils avoir ce sont des immortels en fait ces gens-là ils résistent à l'âge on peut dire qu'ils sont là et actifs donc c'est une génération appelée à disparaître donc s'ils existent c'est des groupes résiduels et aujourd'hui on n'a jamais vu des images pour voir voilà un responsable le FDLR le FDLR à parler dans tel ou tel média ou à mener telle action sur le Rwanda si c'est des actions qui pouvaient mener mais pour un territoire de quelques mètres carrés qui fait pratiquement l'espace de Kinshasa centre-ville jusqu'à Maluku je crois que le FDLR aurait fait tout ce qu'il pouvait donc c'est un argument fallacieux et pour démontrer que cet argument est plus fallacieux aujourd'hui voilà on parle des terres on ne sait pas à quel siècle ces terres avaient été arrachées on vient chercher des terres à Massissi à Bounagana et donc là comme l'a dit le président de la république avec fermeté je crois qu'aucun centimètre carré ne sera auprès qui que ce soit et donc on connait désormais ces gens ce n'est plus la protection de population parce que dans ces ces territoires qui sont sous l'invasion même leur prétexte de soutenir ou de protéger le rwandophone ne tient plus ne tient pas oui l'histoire des rwandophones c'est une nébuleuse parce que il y a des langues congolaises la phonie si on peut dire ça ne peut pas être un objet de discrimination parce que dans toutes nos langues on peut faire des regroupements des langues donc parler de la rwandophonie c'est quelque chose d'absurde voilà donc nous venons de terminer cette édition spéciale nous rappelons que le président de la république est arrivé dans la nuit de ce dimanche à Genève en Suisse à la confédération helvétique il y est allé pour participer à ce segment de haut niveau à l'occasion de la 52ème session de conseil de droit de l'homme il était préparé et programmé comme étant le tout premier chef de l'état et c'est une première pour la RDC il l'a fait bien avant lui vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies qui a parlé vous avez suivi le patron de la diplomatie helvétique qui a parlé et d'autres encore donc c'est une on peut dire mission accomplie pour le président de la république il a porté haut la voix de la République démocratique du Congo il a mis la communauté internationale devant ses responsabilités et donc il reste maintenant aux Nations Unies au monde entier à toutes les personnes toutes les nations éprises de paix de pouvoir prendre à bras les corps cette situation et de pouvoir y apporter des solutions parce que on ne sait pas au-delà des Nations Unies quelles autres preuves on peut encore donner au-delà de ce que le président de la république vient de déclarer il y a des rencontres également qu'il va effectuer maintenant je crois qu'il va effectuer des rencontres bilatérales et multilatérales au niveau de Genève parce qu'au-delà de la parole qu'il apporte il va déposer des preuves la documentation et tout et donc on peut penser que dans le jour qui suit il y aura des actions concrètes de la part de cette communauté internationale mais dans tous les cas la république démocratique du Congo va user de son droit de souveraineté pour défendre son peuple et son territoire et que tous ceux qui sont derrière les groupes armés n'ont qu'à bien cette énergie Guillaume Modimola vous avez un mot à ajouter non je vous remercie monsieur Giscard Koussema on a suivi nous tous cette 52ème session du conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse où le président de la république a été le premier président congolais qui a pris la parole et il a fait le plaidoyer pour la RDC il a dressé le tableau ô combien flatteur des droits de l'homme en RDC mais malheureusement il a démontré aussi que les droits de l'homme sont sérieusement bafoués au niveau de l'est du pays et il a demandé l'implication des Nations Unies et donc de la communauté internationale pour nous aider à annihiler cette forme de bafouement des droits de l'homme merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette page spéciale nous allons revenir dans les minutes qui suivent avec cette intervention du président de la république pour comprendre tout le plaidoyer présenté par le chef de l'état en faveur de notre pays merci à toute l'équipe qui a participé à cette page au revoir on vous retrouve dans le prochain jour